Vous m'entendez toujours ? Vous voyez mon écran ? On voit ton écran. Parfait. On va s'en sortir. Allez, à l'estomne. Merci. Enchanté de vous re-retrouver. C'est pas mal, en fait. Parce qu'en fait, ce que je vais vous présenter est relativement dans la continuité de ce qu'on a vu. On va parler d'abstraction et des choses comme ça. Et donc, je vais vous présenter un outil qui s'appelle Accorn et qui est assez destructif sur sa méthode de fonctionner par rapport à plein d'outils qu'on a sur le marché. Donc, avant de commencer cette présentation, moi, je suis Hervé Leclerc, je suis directeur technique chez Alterway. Chez Alterway, on fait beaucoup d'infrastructures, mais on se soucie quand même beaucoup aussi du confort au quotidien des développeurs. Donc, voilà. Je vais vous présenter cet outil Accorn qui est plutôt orienté donc d'elle. On va enfoncer quelques portes ouvertes que vous connaissez certainement, mais c'est pour reposer le contexte. Et pour ça, en fait, on va essayer de se mettre en fait à la place d'un développeur qui doit développer une application qui va être déployée sur Kubernetes. Et donc, actuellement, ce qu'on a, on a beaucoup de gens en fait qui développent sur Kubernetes, qui font leurs images, qui les mettent dans une registrie. Et puis après, il y a des équipes DevOps qui vont faire ça, qui vont utiliser ces images et qui vont les déployer dans des manifestes Kubernetes ou dans des chartes M et tout ça. Et donc là, on va essayer de voir un petit peu comment on peut s'abstraire de tout ça et faire vraiment de l'abstraction. Donc, là, l'idée, c'est de se dire si on veut déployer sur Kubernetes, avoir une base, une stack de développement basée sur Docker ou Docker Compose, voilà, en fait, ça engendre quand même une rupture par rapport à la chaîne de production applicative. On va exactement, on risque d'avoir des surprises quand je vais développer sur mon Docker Compose en local et que je vais faire en sorte que mes images ou mes applications soient déployées sur une chaîne d'intégration basée sur Kubernetes. Donc, en fait, l'idée, c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible vers et d'avoir un outil qui nous permette d'avoir une chaîne de production applicative la plus proche de la cible. Donc, le problème qu'on a, c'est comment je fais pour avoir donc un environnement de développement basé sur Kubernetes, facile à déployer, facile à comprendre et facile à manipuler. comment je vais faire pour avoir un cluster de dev, comment je vais faire pour déployer des middleware applicatifs, je ne sais pas, par exemple, une base de données, un ready, ou alors, mon application, je sais qu'à terme, elle va utiliser des services managés. On a vu tout à l'heure Raven, par exemple, ce sont des services managés, ou alors, pourquoi pas, des services qui sont déployés par des charts M ou tout simplement des conteneurs. Comment je vais faire pour pouvoir interagir avec tous ces types d'objets différents et puis, je peux aussi avoir envie d'avoir à disposition différentes technologies pour utiliser mes déploiements, donc des charts M, du customise ou les deux ensemble à travers, par exemple, de l'argo CD ou du flux CD. Donc là, on a déjà beaucoup de problématiques pour un développeur. Donc, après, c'est soit en local ou soit en remote. Donc, comment faire pour trouver, pour savoir ce qu'on veut faire, soit du dev en local ou soit du dev avec une stack distante. Le problème, c'est que si on a une stack locale, par exemple, basée sur, n'importe, du mini-cube, du Docker Desktop, du Rancher, du Lima ou du Kind, en fait, si je veux déployer tous les composants de mon application, il va falloir que mon PC soit super velu. Par exemple, je vais déployer un Elasticsearch ou un truc comme ça, en fait, ça va ramer un max. Il va falloir que pour pouvoir me mettre en condition d'intégration ou de pseudo-prod, il va me falloir un Ingress Controller, il va me falloir pour tester mes certificats, avoir un Certificate Manager de déployer, il va falloir que j'ai quelque chose qui me fasse de la résolution DNS et puis aussi des choses qui sont très compliquées souvent quand on fait du Stateful sur Kubernetes, comment je fais pour gérer du stockage de type bloc ou du type partagé et tout ça en local sur mon PC. Donc, en fait, mon PC devient super compliqué, très difficile à maintenir et tout ça. Donc, en plus, on voit bien pour pouvoir déployer tout ça le matin, ça va me prendre beaucoup de temps, je vais avoir des espèces de makefiles, je déteste les makefiles, mais donc voilà, donc ça risque d'avoir de faire des PC très lourds et très lourds parce que je dois ressembler à ces fameux environnements d'intégration, de staging ou de prod. L'avantage de la stack distante, c'est que je vais bénéficier par exemple d'une infrastructure souvent élastique parce que je l'aurai déployée sur un cloud, mais comment je vais faire pour utiliser les assets que j'ai en local, ça c'est un des problèmes sur Kubernetes, par exemple, ce que je fais en dev pour pouvoir voir tout de suite les modifications sur mon cluster distant. Voilà, donc ça, c'est la problématique majeure et puis autrement, quand on a une stack distante, on va bénéficier en fait de tout l'écosystème de Kubernetes, le cloisonnement par namespace, par l'hérosbase accessence control, on va avoir leur standardisation et puis on va avoir plein de mécanismes de sécurité qui vont faire en sorte qu'ils ne vont pas pouvoir faire de bêtises sur la stack distante. Donc, bien sûr, quand on est un développeur, on ne développe pas qu'un seul conteneur mais on va développer par rapport à d'autres microservices, à des middleware et tout ça et donc on va voir un petit peu comment on peut faire ça. Donc, il y a une approche qui est d'utiliser Helm pour déployer une stack de départ. Je ne sais pas si vous avez déjà des développeurs qui déploient des charts Helm en local mais comment on fait pour proposer un environnement simple à configurer, comment on fait pour utiliser le même chart en dev et en intégration par exemple. Ça, c'est compliqué parce que comment je vais faire pour faire en sorte que je puisse développer en local ou à distance et puis déployer mon code de manière complètement transparente. Comment faire pour essayer d'avoir des courbes d'apprentissage pas trop élevées et de ne pas demander à maîtriser Helm, Kubernetes, le templating Go pour pouvoir modifier des choses dans les templates Go, dans les templates Helm. Voilà, donc c'est comment je vais faire pour avoir un niveau d'installation plus élevé sans passer par des choses qui vont faire des vrappeurs par exemple à Docker Compose mais de se mettre vraiment dans la cible qui est Kubernetes. D'accord ? Donc, ne pas utiliser du Docker Compose qui vont me transcrire ça en fichier en manifesto YML ou en Chartel via Capenari. et puis l'autre problématique c'est que je veux pouvoir aussi bénéficier du cloud des services managés et comment faire en fait pour provisionner par exemple je ne sais pas comme on l'a vu sur Yvonne un PostgreSQL ou un Redis sans avoir à déployer en fait un Chartel comme ça et plutôt consommer une plateforme une plateforme distante. donc une solution c'est Acorn et donc Acorn ça vient de Rancher je ne sais pas si vous connaissez Rancher ils ont fait la fameuse la fameuse plateforme d'orchestration de conteneurs basée sur Rancher donc ils sont en fait ils sont passés chez Sus qui a racheté Rancher et ils sont ils sont repartis de chez Sus et ils nous ont monté leur 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 nouvelle licorne qu'on peut appeler Acorn.io toujours à Cupertino toujours dans les mêmes locaux donc voilà donc il y a ils sont tous très très tech notamment Chang Yang et Shannon William quand on parle avec eux c'est toujours super intéressant ils sont vraiment c'est vraiment des super tech donc si on voulait essayer de comparer Acorn et Elm en fait ce sont tous les deux en fait des frameworks de packaging et de déploiement d'application mais en gros c'est tout ce qu'ils ont en commun Acorn est capable de packager de déployer tous les composants d'une application c'est à dire les images Docker les configurations les spécifications de déploiement tout ça dans un artefact aussi qu'on va pouvoir pousser dans une registrée alors que Elm vous allez pouvoir pousser aussi un format aussi mais ce n'est qu'un template là on voit bien la grosse différence entre Acorn et Elm et puis on va voir une utilisation simple d'Acorn et des utilisations beaucoup plus compliquées enfin pas plus compliquées mais beaucoup plus évoluées où on va pouvoir consommer en fait comme ça des services managers donc pour décrire l'application on va utiliser un Acorn file tout simplement donc là on voit un peu les parales qu'il y avait avec les Docker Compose files et bien là on va décrire en fait de manière très simple son application à travers un fichier Acorn file autrement les grosses différences entre Acorn et Elm comme je vous l'ai dit Elm c'est des templates de manifestes Kubernetes donc ce sont des manifestes Kubernetes mais avec du templating donc qui sont qui vont être lancés et interprétés par le Elm pour rendre les templates dans leur version finale alors qu'Acorn lui en fait comme il décrit la construction de l'application il ne travaille pas directement avec des fichiers YML il va générer on va utiliser un fichier Acorn file et Acorn va envoyer en fait à l'API cube en fait cet Acorn file qui va être traité par un contrôleur qui va déployer en fait les ressources directement dans le cluster cube Elm c'est pas du tout orienté développement c'est orienté simplement déploiement alors qu'Acorn lui a cette capacité de faire du du dev on va autre chose intéressante c'est qu'on va pouvoir s'abstraire de former les les utilisateurs d'Acorn sur Kubernetes vous allez voir c'est très très simple d'utilisation et on va pas demander aux développeurs de maîtriser toutes les arcanes de Kubernetes et pour pouvoir faire ça de manière très simple en fait on utilise un langage qui s'appelle l'AML c'est un dérivé du Qlang voilà qui est utilisé par exemple par Dagger vous allez voir comment ça se présente donc si on regarde un petit peu vu d'avion l'architecture d'Acorn vous avez une CLI qu'on va pouvoir utiliser sur son poste mais aussi dans des chaînes de CICD qui va alors on va déployer en fait Acorn Acorn va être déployé sous forme d'un contrôleur et d'une API serveur et cet API serveur en fait quand vous allez faire un Acorn build en fait tout ce que vous a votre en fait le Docker file va être envoyé à travers cette API et Acorn va builder votre image alors soit la mettre dans une registrie locale ou soit l'envoyer dans une registrie externe donc voilà donc en fait on a vraiment un environnement qui va vous permettre en fait de builder et de votre application et de la shipper si vous voulez dans une registrie externe et après vous allez pouvoir la déployer avec simplement un Docker run vous pourrez arrêter votre application avec un stop un start et supprimer votre application par la suite donc c'est très très simple on va voir juste quelques notions importantes vous avez dans un Acorn file en fait des arguments donc vous allez comme ça pouvoir personnaliser le comportement de l'application c'est exactement comme les sets que vous faites dans Elm vous avez la notion de service ça c'est un petit peu comme on a dans un Docker Compose donc quand vous allez mettre une section dans l'entité dans la section conteneurs en fait le nom va devenir un service que vous allez pouvoir consommer le gros avantage aussi d'Accorn c'est que vous allez pouvoir décrire en fait d'autres vous allez pouvoir dire qu'un Acorn enfin une application va utiliser d'autres applications qui ont été déjà déployées dans une registrie et puis lui passer des paramètres donc en fait on va pouvoir comme ça définir en fait des unités fonctionnelles et pouvoir les déployer avec simplement deux arguments pour dire je veux déployer en dev je veux déployer en prod grâce à ces accords et puis bien sûr vous avez des conteneurs pour pouvoir définir en fait la brique de base en fait dans un accord vous avez la notion de job donc vous allez pouvoir par exemple faire des actions avant que votre conteneur démarre c'est un peu la notion des jobs que vous avez dans Kubernetes mais vous allez aussi pouvoir avoir des Acorn qui vont faire provisionner par exemple une ressource externe par exemple sur Event une fois que cette ressource est provisionnée vous allez récupérer de manière complètement transparente en fait les URL les crédences pour vous connecter à cette instance et la consommer dans votre propre application donc on voit bien qu'on va faire simplement une demande de création d'utilisation d'un service externe et en fait le job va provisionner et ensuite rendre la main avec les bons paramètres à votre application on va avoir bien sûr des routeurs en gros c'est dans l'ingress vous allez pouvoir mettre des routes pour aller sur tel ou tel service que vous aurez défini dans votre accord on va pouvoir gérer des volumes pour avoir de la persistance donc il y a des choses très très proches de ce qu'on peut avoir dans un Docker Compose ou dans des dans des dans des manifestes de cube mais exprimés de manière très très simple bien sûr la gestion des secrètes est très très sympa en fait sur 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 un accord ils peuvent être externes internes et tout ça et donc vous allez pouvoir consommer des secrets qui ont été créés auparavant par Accorne et puis bien sûr si votre application a besoin au moment d'être lancée de récupérer des données pour pouvoir les mettre à disposition du service ça va être possible avec ce qu'on appelle des local data donc pour pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et bien en fait j'ai pris un exemple de de l'application d'une application qu'on a pour pour voir pour faire du du stepful sur sur Kubernetes et donc dans la doc Kubernetes et pour déployer un guestbook un guestbook écrit en PHP avec avec un un back-end en Redis avec un un master et un slave donc en gros quand on regarde ce que quand on met bout à bout toute la démo en gros on a 147 lignes pour déployer l'application on n'a pas d'ingress on n'a pas de définition permettant de faire du dev local sur Accord ça peut être fait en 22 lignes avec la possibilité d'avoir un ingress automatique et la possibilité de faire du dev sur cette plateforme là bon voilà là je vous ai mis en fait les différentes choses qu'on déploie quand on utilise les manifestes Kubernetes donc on a plusieurs deployments plusieurs applications donc il y a un Redis leader un Redis follower un frontend PHP et puis tous les services sont exposés de cette manière là à travers des objets service sur Accord ça va être ultra simple donc je vais définir en fait je vais dire que j'ai besoin d'un service Redis leader qui est basé sur l'image docker.io Redis 6.5 et que en fait son port d'écoute est le 63.79 donc en fait Accord va créer pour moi en fait le deployment le service associé simplement avec ces deux paramètres même chose sur le follower et puis j'utilise une autre image et puis pour le PHP comme je suis en local alors j'aurais pu très bien créer un Redis PHP un service Redis un service pardon PHP Redis directement à partir d'une image créée mais en fait moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir développer à partir de mon poste et tester un petit peu tout ce qui se passe donc là en fait qu'est-ce que je vais faire je vais dire je vais donner le contexte de build avec toutes ces petites choses là le Dockerfile où est-ce qu'il se trouve et puis le fait de faire un port publish donc là on voit la syntaxe queue qui ressort on n'a pas besoin de mettre d'accolade donc là je vais publier le port 80 donc automatiquement en fait Accorn va me créer un reverse proxy enfin va demander en fait à l'ingress contrôleur que j'ai déployé sur le cluster de me créer un upstream sur mon application et puis vous voyez ici en fait si je suis en mode développement et bien en fait je vais avoir la possibilité de présenter en fait au conteneur qui tourne le conteneur ne va pas tourner localement sur le machine mais sur le cluster cube distant je vais mettre en fait je vais faire une synchro entre le var3w html vers le php redis ici un répertoire local donc comment je vais faire pour déployer mon accord type je vais simplement faire un accord run moins n ça c'est le nom de mon application on va le voir j'ai la petite démo qui va le faire et accord une fois que tout est déployé va m'envoyer une url pour tester mon application quand j'ai fini je fais juste un accord rm de mon application en lui demandant de me supprimer l'intégralité de tout qui a été déployé de cette manière là donc c'est à la fois les volumes donc si on part sur une petite démo donc là on va retrouver notre accord de file donc je vais faire un accord run comme ça donc la première chose qu'il va faire je vais l'arrêter il va builder mon image il va utiliser ça donc en fait l'accord de file est envoyé au contrôleur à cornes le contrôleur à cornes donc il y a un upload en fait de mes assets locales bien sûr et le contrôleur à cornes va passer la main en fait au builder donc il y a un build kit qui est déployé sur la plateforme et puis l'image va être mise à disposition dans la registrie interne qui est déployée sur le cluster mais je peux aussi la pousser en fait sur un cluster externe ok donc là je fais ça hop et vous voyez tout de suite en fait là il va il va me là en fait l'application est déployée et il attend en fait que l'ingress controller lui rende en fait l'adresse en fait de l'upstream et une fois que j'ai cette adresse de l'upstream je peux tester directement mon application d'accord donc ça c'est j'ai du code local je vais je vais je vais je vais le tester je le déploie et voilà j'ai mon j'ai mon guessbook qui est disponible je peux je peux tester mon application donc ça c'est une première utilisation d'accord plutôt simple donc ce qui ce qui va nous intéresser maintenant par exemple c'est de se mettre en mode développement à partir du même code source en fait qu'est-ce que je vais faire et bien je vais excusez-moi hop voilà pour passer en mode développement je peux en fait la commande c'est accord dev je ne suis pas obligé de mettre le flag moins b ça c'est pour la démo en fait on peut être en bidirectionnel c'est à dire que ce que je vais modifier sur mon PC en fait va avoir va être synchronisé avec mon déploiement distant mais inversement je pourrais demander à mon déploiement distant de mettre à jour mon PC donc on va on va se mettre là en bidirectionnel donc à ce niveau là je vais relancer la petite démo donc là on lance le même accord en voilà en tiré B donc j'ai exactement le même comportement je vais déployer mon application donc vous voyez ici j'ai différentes différentes choses donc voilà donc là je vais récupérer mon mon end point que vous avez ici je vais le pardon je vais le lancer voilà et donc première chose que je vais faire une fois que j'ai mon j'ai mon j'ai mon petit bout de code donc là j'ai mon application qui fonctionne je vais modifier un petit peu de un peu de code source donc là je ne suis pas super bon je fais des typos en permanence voilà donc là en fait ce que je vais faire je vais juste changer le titre de dans le index.html et on va voir ce qui se passe d'accord donc hop je change juste ça donc là je recharge ma page et automatiquement en fait je suis en dev mode voilà donc là en fait j'ai donc là j'ai vraiment un environnement de développement avec la possibilité de modifier mon code source et donc là en fait ce que je vais faire maintenant je vais aller dans le conteneur qui a été déployé donc juste en faisant un accord nexec donc là vous voyez j'ai différents j'ai un redis j'ai mon php et tout ça donc je vais aller dans le conteneur php et donc là vi donc vi je vais essayer de voir si en fait dans l'autre sens ça va fonctionner donc là je n'ai pas vi d'installer donc c'est juste pas un démo je vais installer vim dans mon dockerfile donc là je vais vous montrer ça vous montre en fait qu'au moment où je vais enregistrer mon dockerfile en fait Accorne va rebuilder l'image et va me redéployer l'application alors bien sûr je vais me faire jeter du conteneur php parce qu'il va redéployer un pod avec la nouvelle image qui a été déployée donc maintenant quand je vais relancer un Accorneexec je vais pouvoir retourner dans mon php et puis modifier en fait par exemple mon fichier html en rajoutant une chaîne de caractère comme ça hop juste pour ça c'est honnêtement je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de le faire comme ça mais ça montre en fait qu'on peut le faire voilà hop je vais faire ça je sauvegarde voilà si je regarde en fait ce qui s'est passé au niveau de mon fichier index en local on voit que la synchronisation a fonctionné dans l'autre sens et donc quand je recharge ma fenêtre on voit bien que les modifications ont été faites vous voyez donc là déjà accorde super sympa je développe je push sur du Kubernetes et je vais ensuite pouvoir développer par rapport à cette plateforme de manière très simple ensuite pardon hop je vais passer ce qui pourrait être intéressant c'est ce que je vous ai dit et pour être raccord avec mon avis c'est se dire en fait bon j'ai mon application PHP et puis en fait moi j'ai pas envie d'avoir une déclaration de service en local je veux pas déployer parce que en fait le pôle infra de ma société en fait a la possibilité me donne la possibilité d'avoir des environnements éphémères pour provisionner en fait des des services managés donc là par exemple on va créer on va provisionner un service post-grès sur Haven et on va voir et après on a une première préparation d'accord qui va être faite pas forcément par le développeur mais par exemple par les équipes d'infrastructure qui vont proposer un service qui va être consommable par le développeur directement dans son accord neufal donc la première chose qu'on va faire on va on va utiliser en fait alors c'était ce que je voulais vous montrer dans un accord on va utiliser des choses comme ça et comment alors première chose qu'on va faire c'est qu'on va définir le service donc pour définir un service c'est aussi une application un accord qu'on va déployer dans une registrie mais qui va être simplement je vais provisionner et je vais renvoyer à l'utilisateur en fait l'URL pour pour consommer mon service et puis tout un tas d'informations le nom de la base et des choses comme ça donc pour pouvoir faire ça on va simplement définir en fait un nom de service le service que je proposerai ça parlera PG Cloud Server et je lui dis qu'en fait ce service il n'est pas c'est pas un conteneur en fait en tant que tel mais c'est le résultat d'un job qui va tourner et ce job en fait qu'est-ce que c'est en fait c'est cette chose là c'est un Dockerfile qui va en fait faire des commandes toutes bêtes sur Even donc il y a un client qui est embarqué dedans et qui va utiliser l'authentification et qui va créer en fait le service Postgre on l'avait vu dans la présentation d'avant le type PG ça pourrait être maïsculaire et ainsi de suite et puis j'ai bien sûr le décommissionnement de cette de cette instance si jamais je fais un accord RM de mon application donc ça c'est sympa aussi et puis j'ai des secrets qui devront être passées par donc le développeur sous forme de secrets à l'application pour qu'elle puisse provisionner les différentes choses bien sûr comme c'est un Dockerfile qui va faire le provisioning en fait c'est ce fameux render.sh qui va s'exécuter donc voilà comment je vais faire un accord une application accord qui va me provisionner en fait si je l'utilise donc je peux la tester localement pour voir si ça fonctionne mais je vais pouvoir proposer ce service à mes développeurs donc pour pouvoir faire ça ici je vais d'abord builder par exemple en faisant de cette manière là mes différents services donc je build à la fois un Redis Cloud Server avec un numéro de version le latest même chose pour le PG Cloud Server je vais ensuite les pousser sur la registrie Docker mais ça pourrait être une private registrie sans problème donc là j'ai donné j'ai mis à disposition en fait cet accord à travers un artefact aussi comment je vais faire donc là vous le voyez ils sont ici comment je vais faire pour les consommer dans mon application tout simplement je vais je vais simplement dire que j'ai besoin d'un service qui s'appelle Redis Cloud Server je vais donner le nom de l'image je vais lui dire en fait là simplement le nom de la base de données que je souhaite avoir Redis AW et puis ici pour le service Postgre et bien en fait je vais utiliser PG tirer AW comme nom et comme donc mon application en fait qu'est-ce qu'elle va faire elle va récupérer des différents services simplement par cette syntaxe là et bien service le nom du service et puis je vais récupérer l'adresse du service manager le son port le password pour Redis et puis pareil exactement pareil pour Postgre comme ça je vais pouvoir paramétrer configurer mon application tout simplement j'ai pu mettre des secrets très from machin chouette en fait je fais juste ça et je vais publier mon application et puis je mets quelques prob pour vérifier que mon application en fait tant que c'est la liveness ici en fait le provisioning en fait de ces services managers peut prendre un petit peu de temps donc en fait je vais arrêter et redémarrer mon conteneur tant que je n'ai pas un liveness c'est-à-dire que la liveness en fait elle va essayer de taper en fait sur cette url là et cette url elle-là en fait vérifie en fait si vous voulez que le redis et le postgrès sont accessibles donc voilà donc qu'est-ce que ça donne en réel et bien en fait je reprends mon application de cette manière-là je la lance exactement comme tout à l'heure et donc là je vais lancer une application qui s'appelle guessbook sur S&S je la lance alors j'ai raccourci un petit peu la vidéo pour pas avoir le temps de provisioning sur Even qui peut prendre un petit peu de temps parce qu'en fait comme c'est comment dire c'est des plans gratuits donc c'est ça qui est pas mal pour tester du service managé dans ce genre d'application c'est que Even propose des services gratuits donc vous voyez ici le fait de faire ça en fait ça me provisionne mon Postgre mon Redis AW et puis au bout d'un certain moment en fait ces services vont être accessibles donc là j'ai j'ai mon application qui qui est maintenant disponible ici voilà donc là c'est je vous montre juste un autre guessbook vous avez donc quand on va arrêter l'application on va juste faire un stop de l'application on va voir qu'elle n'est plus disponible par contre les services managés que j'ai provisionnés restent actifs comme ça quand je vais relancer mon application en faisant un start je vais retrouver les datas que j'avais mis dans dans mon application bien sûr si je fais un RM et donc là quand je vais faire un RM-FA je vais demander de supprimer aussi les services connexes mais je peux aussi faire du RM juste sur mon application et pas sur les services managés donc là on a maintenant donc là j'arrête mon mon guessbook je me suis trompé là j'ai cité en fait le nom le nom de l'application c'est tirer CS donc là je l'arrête là donc maintenant si je retourne sur mon interface je passe j'ai une 404 forcément je vais alors ça c'est du cache parce qu'en fait j'ai coupé donc là vous voyez que les services continuent de tourner alors que mon application est arrêtée sur le cluster cube je vais la redémarrer donc là il se passe rien au niveau de mon application par contre quand je vais recharger le temps que l'upstream se recrée en fait sur mon cluster cube comment je fais pour voir ça je fais juste un accord app et vous voyez le ingress est en pending alors là en fait j'utilise un service que me fournit accord.io mais je pourrais utiliser un service qui m'est propre l'avantage c'est que pour les démos c'est très pratique donc là voilà il est revenu c'est exactement la même url il n'est pas trop bête hop et puis je retrouve mon je retrouve en fait mon mon guestbook de cette manière donc voilà vous voyez donc ça c'est vraiment super parce que ça veut dire qu'on va pouvoir comme ça ne pas utiliser des des services directement dans mais plutôt des services managés alors quand on dit des accords pour pouvoir provisionner des services managés oui mais en fait je pourrais très bien avoir une crd comme on a vu tout à l'heure qui me provisionne un 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 crossplane et tout ça et je vais récupérer les informations pour pouvoir les traiter dans mon application donc en fait c'est c'est vraiment super on a une super abstraction grâce à cet outil voilà donc voilà donc j'ai été assez vite donc en résumé et en conclusion moi j'ai été carrément vite mais bon c'est pas grave s'il y a des questions je pourrais y répondre donc en fait les cours d'apprentissage sont très très rapides en fait sur Accord le fait d'apprendre l'AML c'est quelque chose de très simple c'est presque intuitif on manipule des choses abstraites, des services, des conteneurs donc pas de grosse disruption par rapport à l'environnement Docker on peut avoir des environnements de dev sur Kubernetes on peut déployer des services en pass, en sas on peut tout mélanger et puis je peux faire des accords ou des et consommer en fait ces accords de file dans d'autres fichiers accords tout simplement et bien écoutez je vous remercie, donc ça a été plus rapide que prévu, j'aurais pu laisser un peu plus de temps à nos amis d'avant mais je sais pas s'il y a des questions je vois pas grand monde non, pas de question tout le monde dort ça n'intéressait personne salut Hervé salut j'ai pas trop de réaction j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde dans la dans la room j'ai pas beaucoup de réaction je vois pas de je vois pas de de questions de questions en fait il n'y a pas grand monde en fait ok ça roule ça roule ça roule moi je vois des gens du coup connectés mais tip top écoutons si on peut s'arrêter là du coup ça marche ok je te remercie merci à toi Hervé à tout à l'heure ciao ciao